Comment réparer toutes ces anomalies au niveau de l'ADN ? Sans approfondir, une mutation est considérée comme toute altération qui touche, comme anomalie qui touche la structure de l'ADN, que si cette anomalie persiste, cette modification persiste au niveau de l'ADN, évidemment cela se traduit par une anomalie qu'on appelle mutation. Donc c'est tout ce qui est modification permanente de l'information génétique portée par l'ADN, cela s'appelle tout simplement mutation. Alors les mutations sont de plusieurs types, je pense que vous avez dû voir cela dans le cours de ma précédente. Donc en fait, je vous rappelle tout simplement que ces mutations peuvent avoir lieu et être introduites pendant la réplication, pendant le mécanisme de réplication et changer une base par une autre. On parlera donc de mutation ponctuelle, parce que c'est une base qui est changée. Et donc une mutation ponctuelle, c'est un accident de copie de base, donc changer une base périmédique par une base périmédique, ou alors changer une base périmédique par une base périmédique. Il y a les substitutions, on peut enlever, on peut ajouter, on peut substituer, on peut déleter, on peut insérer, tout ça, donc ça peut se produire au moment de la réplication. Après la réplication, d'autres mécanismes peuvent intervenir et des fragments entiers peuvent être modifiés au niveau de l'ADN, soit par un mécanisme de recombinaison, soit par un mécanisme d'échange de 40 gros fragments de l'ADN au cours de translocation. C'est ce qu'on vous a expliqué lors de la première partie de ce cours. Tout ça, ce sont des mutations, des anomalies, qui peuvent se produire donc après la réplication, et que toute anomalie doit être obligatoirement suivie de réparation. Toute anomalie ne doit pas persister, ne doit pas rester de façon permanente, sinon c'est transmis à la descendance, en génération, et peut être à l'origine de pathologies. Bien entendu, toutes les mutations ne sont pas forcément négatives, ça permet d'expliquer aussi l'évolution, mais un certain nombre de mutations sont analogiques à un certain nombre de maladies, maladies génétiques en particulier. Donc, tous ces mécanismes doivent être, ces erreurs doivent être réparées, et il y a tout un chapitre, on va voir, les mécanismes, quels sont les mécanismes qui permettent de réparer les erreurs survenues au niveau de l'ADN. Mais le mécanisme, ou les mécanismes de réparation eux-mêmes, peuvent être à l'origine d'erreurs et de mutations. Donc, les mutations peuvent être introduites au moment de la réparation de l'ADN. Quelle que soit l'origine, toutes les erreurs doivent être réparées, doivent être éliminées. Alors, déjà, les erreurs, je viens de rappeler que ça peut se produire au niveau de la réplication. Pourquoi ? Parce que l'ADN, aussi spécifique soit-elle, peut se tromper et peut introduire des bases, de mauvaises bases, ou ne pas mettre le nucléodide comme il faut, ou ne pas mettre les liaisons hydrogènes nécessaires. Donc, l'enzyme, elle-même, peut se tromper. Il y a également, comme erreur, une erreur qu'on appelle spontanée, des lésions spontanées, qui peuvent se produire spontanément au niveau de notre ADN. Deux classes de lésions spontanées, il y a plusieurs, enfin, les plus importantes, sont d'abord la désamination. La désamination, c'est enlever un mouvement amine au niveau des bases. Et ceci est possible parce que l'acytosine porte une amine. Si on le lui enlève, elle se transforme en uracine. La présence d'uracine dans l'ADN est une anomalie, est une mutation. L'adéline porte une fonction amine. Donc, si elle s'en va, par désamination, cela se traduit par la formation en hypoxantine. L'hypoxantine, qui est une base non classique au niveau de l'ADN, que l'on retrouve au niveau de l'ARN de transfert en particulier. Donc, l'hypoxantine ou l'uracine sont des erreurs qui doivent être reconnues, qui doivent être éliminées et remplacées. Voici une désamination spontanée. Une autre anomalie qu'on appelle la dépurination thermique. Dépurination thermique, ça veut dire enlever toute base purique. Et la base purique, rappelez-vous, la base purique est associée à l'os, parfois par une liaison osidique. La base de l'os, c'est une liaison covalente osidique qui les associe. Eh bien, la dépurination thermique consiste à enlever une base purique et couper la liaison osidique entre la base purique et l'os. Et ceci, à la température de l'organisme, ça peut se faire même à 37 degrés. On peut couper cette liaison et enlever une base purique. Ça fait un trouble au niveau de l'ADN, ce qui est une anomalie. Voici donc des lésions qui sont spontanées, mais qui sont très importantes au point de vue nombre. Il y a jusqu'à 10 000 modifications de ce genre par joue et par cellule, ce qui n'est pas peu bien entendu. Voici les lésions spontanées. Et la troisième catégorie de lésions qui touche l'ADN, ce qu'on appelle les lésions induites provoquées. Provoquées par quoi ? Par des agents mutagènes, qui provoquent des mutations. Alors, les agents mutagènes sont nombreux, sont classés en différentes catégories. Les agents chimiques, les agents physiques, et les agents physiques-chimiques, les agents viraux, voilà, tout ce qui est virus. Alors, les agents chimiques, je pense que vous en connaissez toute une liste, donc de produits qui provoquent des mutations au niveau de l'ADN. Bon, je vous donne une petite liste, mais bon, elle donne quelques cités, tout simplement. Le benzène, tout ce qui est souvent organique et cancérigène, potentiellement cancérigène. Le benzène, ça peut être le chloroforme, ça peut être le phénol, etc. Les nitrates, tout ce qui est nitrosamine et nitrates, ou l'acide nitrique, qui peut lui-même également désaminer. Des agents comme des toxines, des inflatoxines, par exemple, B1, par exemple, ce sont des toxines qui sont issus de champignons qui poussent sur des céréales mal conservées. Les goudrons et tout ce qui est cochonnerie dans les goudrons et qui se trouve dans les sources de bonheur hypothétiques, que ça passe dans la tête. Les goudrons qui sont donc les cochonneries dans la cigarette. Si tu n'as pas pensé, je vais laisser ça. Dans la cigarette, source potentielle de bonheur. Et ce n'est pas source potentielle, c'est une source potentielle de malheur, mais ce n'est simplement pas de bonheur. potentiellement cancérigène, parce que tous ces produits se fixent sur l'ADN, se fixant sur l'ADN, modifiant la structure, modifiant la conformation même de l'ADN, et provoque des mutations qui sont à l'origine de cancers avérés, bien entendu. Vous connaissez l'effet des nitrates et des nitrosamines sur l'apparition de cancers de l'estomac, la flatoxine sur le cancer du foie, goudron et cancers du poumon. Donc, vous voyez, ce sont des agents mutagènes extrêmement cancérigènes par modification de l'ADN. Les rayonnements, la liste également est assez longue, ce sont des rayonnements surtout ionisants extrêmement forts, énergétiques, les rayonnements ionisants comme la radioactivité, les rayons X, dont l'effet est carrément d'aller modifier les bases ou l'os, et d'aller carrément et casser l'ADN, casser un brin, deux brins, casser même la base. Les conséquences sont dramatiques sur l'ADN du fait de l'énergie puissante de ces rayonnements. Il y a également les rayons ultraviolets, A, B et C. C n'arrive pas au niveau de l'atmosphère parce qu'ils sont retenus par la couche d'ozone. A et B, donc, qui arrivent, qui sont à l'origine quand même de bons âges, mais peut-être également de cancer de peau. En fait, ces rayons ultraviolets, leur énergie est absorbée au niveau de l'ADN pour former des dimers, ce qu'on appelle les dimers de thymine. Quand il y a deux thymines qui sont voisibles au niveau de l'ADN, cela provoque un bon liaison covalente entre les deux thymines adjacentes pour donner naissance à ce qu'on appelle un dimer thymine qui empêche la réplication de l'ADN, qui va empêcher la transcription, et donc un processus qui s'arrête et qui va être potentialisé par d'autres oncogèmes pour être à l'origine, si ce n'est pas réparé, pour être à l'origine de cancer de la peau en particulier. Réondement, donc, agent physique, et la dernière catégorie, ce sont les agents viraux. Un certain nombre de virus sont à l'origine d'apparition de leucémie lymphome de cancer. Htlv1 pour l'apparition de leucémie lymphome chez l'enfant. Le PV, donc, le col d'utérus. Le BV, responsable des lymphomes. Voici, donc, une liste non exhaustive, bien sûr, d'agents qui sont à l'origine d'apparition de cancers et donc de mutations. Comment réparer tout ça ? Parce que ceci ne doit pas persister, sinon, c'est l'espèce qui est menacée ou apparition de maladies. Quels sont les mécanismes qui expliquent, justement, que malgré tout, malgré tout ça, l'autre information génétique reste stable ? Quelle est l'origine ou quels sont les mécanismes qui assurent la stabilité de l'information génétique, malgré tous ces facteurs auxquels on est exposé quotidiennement, et certainement dans des domaines professionnels où ces agents sont, c'est le domaine du quotidien pour des peintres, pour des professionnels, de certaines professions. Alors, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent la stabilité de l'information génétique. Alors, je vais parler tout d'abord de l'édition. L'édition, c'est le mécanisme qui permet de réparer les erreurs qui sont apparues au moment de la réplication de la TN. Ce qu'on appelle les corrections des épreuves ou édition. Le mot édition n'existe peut-être pas partout dans toutes les références, mais on parle également de correction des épreuves. C'est le mécanisme qui permet de réparer les épreuves. Survenue au moment de la réplication de l'ADN. Qui fait ça ? C'est l'ADN polymérase. C'est elle qui se trompe et donc c'est elle qui corrige. En fait, l'ADN polymérase, elle fait un feedback sur elle-même. Au moment où elle travaille, avant de rajouter le prochain nucléotide, elle regarde d'abord qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle a mis le bon nucléotide ? Est-ce que c'est la bonne base ? Est-ce que c'est la liaison nucléotidique et la liaison phosphodiéster est bonne ? Est-ce qu'en face, j'ai mis le nom, la liaison hydrogène qu'il faut ? Donc il y a d'abord réparation. Grâce à quoi ? Grâce à son activité exonucléase, 3 primes, 5 primes. Puisqu'elle l'avance dans le sens 5 primes, 3 primes. Elle était là, par exemple. Elle était là. Elle avance dans le sens 5 primes, 3 primes. Avant de continuer, elle regarde le nucléotide qu'elle vient de mettre. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce que tout est parfait ? Si ce n'est pas bon, elle va couper les liaisons en faisant un retour en arrière. Le retour en arrière, c'est forcément dans le sens 5 primes, 3 primes. Donc c'est grâce à son activité exonucléase, 3 primes, 5 primes, qu'elle enlève cette... qu'elle corrige, qu'elle enlève le nucléotide, qu'elle corrige des erreurs avant de revenir et de continuer son action polymérale en le sens 5 primes. Donc c'est l'activité exonucléase, 3 primes, 5 primes, qui élimine l'erreur, suivie de l'activité polymérase, 5 primes, 3 primes, qui permet finalement de corriger l'erreur qui vient d'être commise. Alors, l'ADN polymérase, chez les prokaryotes, en fait, c'est l'ADN polymérase type A qui réalise cette réparation, cette correction. Chez les eucaryotes, c'est l'ADN polymérase delta qui est capable de réaliser l'édition. Voilà l'ADN, donc, où il y a le moins d'erreurs possibles, parce que ce système reste quand même un système extrêmement fiable au moment de la réplication. N'empêche que, bon, des erreurs peuvent se glisser, malgré tout. L'édition, d'accord, c'est très fiable, mais bon, on dit bien que l'erreur est humaine, donc il y a peut-être des erreurs qui se sont glissées. Et donc, il faut que d'autres systèmes puissent prendre la relève. Il y a plusieurs systèmes de réparation, je vais vous citer quelques-uns. Ce qu'on appelle réparation des erreurs d'appariement ou ce qu'on appelle les erreurs de réparation de mésappariement. Mésappariement, c'est-à-dire un mauvais appariement. Appariement, c'est une base qui est appariée à une autre. On parle de mauvais appariement ou mésappariement. Ça, c'est une erreur et qui doit être corrigée. Donc, si l'édition n'a pas fait son boulot, parce que ce n'était pas suffisant, comme le mécanisme n'était pas suffisamment fonctionnel, en tout cas, il va falloir que d'autres enzymes interviennent. Alors, d'autres enzymes, finalement, vont intervenir, justement, et par un mécanisme très astucieux, qui consiste à, d'abord, reconnaître l'erreur. Voilà, par exemple, un ADN, où j'ai mis ici une erreur en vert. L'erreur, en fait, elle se trouve où ? L'erreur se trouve sur le brin qui vient d'être répliqué. L'erreur n'est pas sur le brin par en place, c'est sur le brin qui vient d'être répliqué. Alors, autrement dit, il faut qu'il y ait un système qui reconnaisse le brin qui vient d'être répliqué. Il n'est pas coloré, il n'y a pas un drapeau. Il y a une astuce, par contre, c'est que le brin qui vient d'être répliqué, le nouveau brin, il ne possède pas de méthylation. Il n'est pas méthylé. Alors que le brin parental, il y a, dans certaines régions, des courbements méthyls, CH3. L'ancien brin, le brin parental, est méthylé. Donc, si le brin parental est méthylé, cela donne un signal à l'enzyme que, là où il y a les méthyls, c'est le brin parental. Donc, en face, c'est le brin qui n'est pas méthylé, qui est donc le nouveau brin. Et donc, c'est lui qui contient l'anomalie. La voici, l'anomalie. Donc, il y a un système, donc, qui va reconnaître le nouveau brin. Et donc, une endonucléase va reconnaître ce brin-là, grâce aux méthyls qui servent de repère. L'endonucléase, que va-t-elle faire ? Elle va reconnaître ce brin-là. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va... une endonucléase. Une nucléase, c'est-à-dire une enzyme qui coupe. Endo, donc, c'est à l'intérieur. Donc, une endonucléase va couper le brin, ici, non méthylé, et en face de ce groupement CH3. Ce groupement CH3, c'est un guide, un repère. Et donc, elle va couper ici. Elle ne coupe pas au niveau de l'anomalie, ici, mais elle coupe juste en face. Et c'est une exonucléase qui va intervenir, pour faire quoi ? Pour couper à partir d'une extrémité. Elle va grignoter et nous enlever tout le bout, ici, qui contient l'anomalie. Donc, vous voyez, on a un ADN, ici, qui contient un trou. Donc, ce vide-là, c'est facile à réparer. Il suffit qu'une ADN polymérase intervienne pour combler le vide et synthétiser l'ADN. Et une ADN ligase pour réunir les deux extrémités, ici, adjacentes. Donc, vous voyez, avec ce système, on a repéré le brin qui contient l'anomalie. On a enlevé l'anomalie. Et on a remplacé l'anomalie par, donc, de l'ADN tout frais et tout correct. Voilà un système extrêmement ingénieux, très précis. C'est un travail d'enzyme, donc avec beaucoup de précision, qui répare des erreurs qui auront échappé, probablement, à l'édition au parent. Madame ? Oui ? Donc, l'édition, ce sera juste avec l'exonucléase et l'anomalie. Oui, oui. Ça, c'est autre chose. Et l'édition ? Non, non, ce n'est pas l'édition, ça. C'est... C'est ça ? Non, 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 c'est ce qu'on appelle réparation de mésavariement. L'édition, c'est l'ADN primarase qui fait un travail de recul en arrière exonucléase et elle enlève un nucléotide et remet le pont nucléotide. Ici, un, deux, trois, quatre enzymes interviennent. Vous voyez, on enlève tout un bout. On n'enlève pas un nucléotide. D'accord ? C'est bon ? Un exonucléase, c'est une enzyme ? Non, c'est une enzyme exonucléase. Ce n'est pas l'activité exonucléale portée par l'ADN primarase. Exonucléase. C'est une enzyme, c'est une polymérase de la réplication, oui, bien sûr. Elle a fait une erreur, elle n'a pas un dernier à faire la deuxième erreur, mais c'est une ADN primarase aussi, de la réplication, oui. Voici un premier exemple, un deuxième exemple de réparation et qui est très spécifique parce que quand il y a une anomalie, normalement, il y a un système de réparation qui lui existe. A chaque erreur, normalement, il y a un système de réparation, ce qui nous protège énormément des erreurs qui peuvent apparaître. Alors, le système de réparation est celui qui répare les dimers de timine. Et c'est un système de réparation qu'on appelle par excision-rosynthèse. Le système qui répare les dimers de timine. Je vous rappelle les dimers de timine. Voici donc deux timines adjacentes. Grâce à cause des UV, donc des rayons de l'énergie des UV, il y a un pont qui s'effectue entre les deux dimers. Et voici un dimer de timine qui apparaît avec liaison covalente entre les deux dimers qui défendent d'abord l'ADN et qui empêchent la réplication et la transcription. Donc, ceci doit disparaître. Sinon, évidemment, les conséquences peuvent être fâcheuses. Alors, ce système d'excision-rosynthèse est assez simple, puisqu'il fait intervenir une exinucléase, ce n'est pas une exo, une exinucléase, qui va enlever le dimer, tout un fragment de part et d'autre du dimer. Vous voyez, il coupe ici et ici. C'est toute cette partie qui est éliminée, donc c'est tout un fragment d'une trentaine de nucléotides qui est éliminé. Cela laisse un grand trou. En tout cas, on se débarrasse d'un gros morceau d'ADN qui enlève le dimer de timine. Après, une fois qu'on a excisé, on a éliminé, il faut resynthétiser. Pourquoi ? Vous avez la matrice, vous avez les amortes. Vous resynthétisez. C'est la synthèse de l'ADN, resynthèse, par ADN polymérase classique et qui va venir synthétiser de l'ADN tout simplement en remplaçant le trou par de l'ADN avec des gaz, etc. C'est la synthèse classique. Voilà donc comment ce système d'excision-rosynthèse élimine le dimer de timine. Un autre et dernier exemple d'un système de réparation, c'est ce qu'on appelle la réparation post-réplicative par recombinaison homologue. Recombinaison homologue ou réparation post-réplicative, de toute façon ça se passe après la réplication. Là, c'est un système qui va intervenir parce que l'ADN n'a pas été réparé correctement, les dimers de timine n'ont pas été enlevé. Le système d'excision-rosynthèse peut ne pas fonctionner et il y a trop de lésions. Il faut donc agir en urgence puisque la cellule est en cours de division. Voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le système de réparation d'excision-rosynthèse a été débordé et n'a pas éliminé tous les dimers de timine. Si bien que, voici les deux ADN qui viennent d'être synthétisés et on a laissé sur le bras parental un dimerbe de timine qui n'a pas été réparé. C'est-à-dire que, puisqu'il ne peut pas y avoir de réplication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en face, ça laisse un trou. Donc, il y a une anomalie qui se passe ici. Il n'y a pas eu de réparation. Ça laisse un trou. Un trou, c'est un normal, bien entendu. Alors, fort heureusement, l'autre ADN est présent. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir une recombinaison grâce à une protéine REC-A pour recombinaison entre ce brin-là et le brin d'ADN pour combler la lacune qu'on appelle post-réplicative. Le résultat, c'est qu'on a comblé la lacune post-réplicative ici, mais on a généré une autre ici. Mais ça, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ADN qui est correct. L'ADN, polymarase et tout le système de synthèse va intervenir pour combler le vide ici. Maintenant, vous me direz, on a comblé, mais il restera toujours le dimer de timide. Maintenant, le dimer de timide, si le système d'excision aux synthèses est plus disponible et plus efficace, il peut intervenir et donc pour réparer. Et on a donc deux molécules d'ADN qui sont correctes et intactes. Voilà ce qu'on appelle réparation post-réplicative qui agit en finissant ce que les autres n'ont pas pu réparer. Voici des systèmes extrêmement vitaux, importants, leur absence est à l'origine de maladies. Quelques exemples, juste pour terminer ça. Quelques exemples pour montrer que quand l'ADN n'est pas réparé, quand les erreurs persistent, cela doit descendre à des pathologies, soit par déficit de vent génétique. C'est-à-dire que le système de la réparation, les enzymes de la réparation n'existent pas, ou sont là et ne sont pas fonctionnels. Pourquoi ? Parce que le gène de ces enzymes déjà est déficient. Il y a une mutation sur le gène de l'enzyme qui doit réparer l'anomalie. Et donc ça, c'est des déficits génétiques, on en connaît pas mal. L'exemple qui vient toujours à l'esprit, c'est le xeroderma pigmentosone. Justement, par absence, par déficit génétique, par absence d'enzyme qui répare l'étimère de thymine, l'excision resynthèse n'a pas lieu parce qu'une des enzymes est absente, parce que le gène de cette enzyme est déficient, d'où l'apparition de ce cancer de la peau chez des enfants qui sont extrêmement sensibles au rayon ultraviolet. La taxidité, l'anjectasique, l'anémie de Fanconi, syndrome de Bloom, syndrome de Lynch, donc avec des gènes, avec des absences de protéines qui réparent une anomalie bien particulière et parce que les enzymes réparatrices sont absentes. Voilà quelques exemples, il y en a d'autres. Soit par déficit génétique, soit par dysfonctionnement. Les enzymes sont là, mais elles ne fonctionnent pas. Donc, dans le syndrome de cocaïne en particulier, où il y a une anomalie du développement avec des troubles neurologiques, où les enzymes sont là, mais elles ne fonctionnent pas. Voilà, ça c'est une conclusion pour dire que quand ça ne marche pas, quand ce n'est pas réparé, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est une question, c'est l'ADN numérase 1 ou pas l'édition 1 ? Chez l'homme, c'est là. Chez l'homme, c'est l'ADN numérase 1 ? C'est l'état, c'est l'état, oui, oui. La lune, la lune. En fait, tu pars de l'édition ? Oui. L'édition, la lune, c'est essentiellement l'ADN numérase 1 qui fait ça. La 3 peut intervenir, mais essentiellement c'est la 1. Voilà, en ce qui concerne cette partie suite et fin de ce qui se passe au niveau de la réparation de l'ADN. Et on termine cette partie. Allez, la 12, la QCM12. La stabilité de l'information génétique est assurée par la réparation immédiate des erreurs lors de la réparation de l'ADN grâce à l'activité exotubiaste, 3 primes, 5 primes, voilà. Assurée par la delta chez l'homme, assurée par la une chez la bactérie pour reprendre ta question. Donc, réponse B. Alors, parmi les agents suivants, quels sont ceux qui peuvent fragmenter les bases de l'ADN ? C'est cassé, comme on dit, les bases de l'ADN. Les rayons ? L'uranium. Les rayons X. Les rayons X, il n'y a pas de problème. C'est très énergétique, ça casse. Encore. Le ? L'uranium. L'uranium, oui, la radioactivité. L'uranium. Le reste ? Non. L'acide chlorhydrique, pour votre information, l'acide chlorhydrique va accélérer la dépurination. Si je dis, la dépurination peut avoir lieu à température du corps, mais l'acide peut également accélérer la dépurination. Suivant. L'acide nitreux peut endommager l'ADN en induisant... Une désamination des cytosines. Très bien. Désamination. La désamination peut se faire soit spontanément, soit accélérée par l'acide nitreux. Quatrième. Le système de réparation des erreurs, mais apparemment, fait intervenir quoi ? Endolubéase. Exolubéase. ADN polymérase. Donc BTE. Seizième. Après exposition de l'ADN au rayon ultraviolet. La soujoubiacathénère est détruite ? Non. Les deux brins sont reliés par une liaison covalente ? Non. Non. Le dimer de timide est corrigé par excision vos synthèses ? Oui. Oui. L'ADN est réparé en éliminant que le dimer de timide ? Non. C'est tout un fragment. Et l'acide est capable de le répliquer ? Non. 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 C'est un petit. Si le dimer percide, la cellule ne va pas répliquer. Dix-sept. Le mécanisme de réparation post-réplicative. Alors, est-ce qu'il y a eu une mutation ponctuelle ? Non. Est-ce qu'il répare la pulle post-réplicative ? Oui. C'est le nom. Fait intervenir le phénomène d'édition ? Ça n'a rien à voir. Nécessite la protéine RET-A ? Oui. Parce qu'il y a une recombinaison. Fait intervenir un mécanisme de recombinaison. Ah non, j'avais, pardon, j'avais corrigé, j'avais corrigé cette proposition. Enlevé ça et mettez, fait intervenir un mécanisme de recombinaison. Fait intervenir un mécanisme de recombinaison. Je pensais l'avoir corrigé ça. Et si je dis ça, fait intervenir un mécanisme de recombinaison, vous dites que c'est ? C'est vrai. Alors, il n'y a que nous sommes le croc à ce sujet. C'est la douce quenne. Le mécanisme d'excision homosynthèse répare les erreurs au niveau de l'ADN. Quelle est l'alture de l'erreur ? Dimerde. Dans quelle pathologie ce mécanisme est déficient ? Le cléroderma pigmentosome. Merci.